Aujourd'hui je suis à une des sept merveilles du monde à Chichen Itza au Mexique qui est une ancienne cité maya et la raison pour laquelle je veux vous en parler aujourd'hui c'est parce qu'il y a un truc vraiment fun que je trouve avec ce temple qui est ici et que je veux vous faire découvrir. Il a été construit il y a mille ans et je suis assez impressionnée qu'il y a mille ans on puisse déjà faire ce genre de jeu d'ombre et de lumière. Je vais vous montrer ça. Quand les mayas ont construit cette cité vous voyez les étages qui sont ici ils ont été construits de façon à ce que le jour de l'équinoxe et seulement le jour de l'équinoxe ils fassent une ombre sur la palustrade qui est ici qui est certainement pas le nom technique palustrade et cette ombre là reproduit un corps de serpent qui descend. Bon par contre je savais que j'allais pas visiter le site le jour de l'équinoxe donc je savais qu'on ne pourrait pas voir le jeu d'ombre et de lumière. Donc j'ai reproduit ici un modèle 3d de El Castillo qui est le temple qui est juste derrière nous et donc on va simuler le soleil avec un téléphone et sa lampe de poche et en passant le soleil comme il passerait le jour de l'équinoxe on va pouvoir voir l'ombre de ces étages là se refléter ici et faire une forme de serpent qui ondule. Cette petite ombre c'est ça qui représente le serpent. Alors ça reste léger comme représentation et d'ailleurs on ne peut pas vraiment être certain des intentions des mayas. Est-ce que ce serpent est un hasard architectural ou bien une construction délibérée ? On ne le saura jamais avec certitude mais on a quelques indices qui nous portent à croire que ce n'était pas un hasard. Tout d'abord ce n'est pas aberrant de la part du peuple maya de se baser sur des faits astronomiques puisqu'ils sont réputés pour leur connaissance dans ce domaine et d'ailleurs ça transparaît dans toute leur culture notamment avec le calendrier maya que vous devez déjà connaître. Et aussi parce que le temple est rempli de faits astronomiques il y a le nombre de marches qui correspond au nombre de jours entre solstice et une équinoxe. Soit 91 jours et chacun des côtés du temple a 91 marches qui représentent a priori le nombre de jours entre ces événements astronomiques. Ensuite sur le fait de représenter un serpent en particulier le bâtiment lui-même en langue maya s'appelle le Kukulkan qui signifie le serpent à plumes et qui est aussi un des dieux les plus importants de la religion maya. Et la dernière raison sans doute la plus convaincante c'est que à la fin de là où le jeu d'ombre se produit se trouve une tête de serpent que vous voyez ici avec la gueule ouverte et puis la langue qui est tirée. Donc ce jeu d'ombre est de lumière si c'est un hasard c'est pas très intéressant et si c'était vraiment leurs intentions telles que notre interprétation contemporaine nous le suggère c'est quand même vraiment impressionnant. J'espère que cette vidéo vous a plu au point où vous aurez envie de vous abonner et d'activer la petite cloche. S'il y a des possesseurs d'imprimantes 3d parmi vous je vous mets le fichier que j'ai utilisé pour imprimer le temple dans la description. Comme la dernière fois on va revenir sur vos questions de la dernière vidéo qui portait sur l'influence de la lumière sur l'art et notamment la dégradation qu'elle provoque. Alors il y a eu plusieurs questions qui concernaient les pigments qui dureraient le plus longtemps. Quels pigments pourraient durer vraiment longtemps ? Alors on a quelques exemples comme simplement les noirs et les blancs des peintures rupestres qu'on voit encore aujourd'hui donc à priori c'est qu'ils durent assez longtemps mais pour compléter cette réponse je vais juste vous rajouter un passage qu'en fait j'avais coupé au montage final ça va répondre à votre question. Tout c'est sensible à la lumière à la longue on s'entend là dessus mais c'est ça il y a des matières qui le sont moins par exemple une grande sculpture en acier peint si c'est souvent c'est de la peinture de voiture c'est fait pour être dehors donc ça c'est assez ça on pourrait la mettre à l'extérieur. On le fait d'ailleurs. Donc l'art public c'est pour ça qu'il est souvent en métal ou en céramique parce que c'est peu endommagé par la lumière. La seconde question portait sur comment est-ce que l'énergie de la lumière faisait sauter des électrons et que cela est pour effet d'affadir les couleurs. Comment ça fonctionne ce mécanisme là ? Alors j'ai demandé directement à Marie Chantal et je vous lis sa réponse. Lorsqu'il y a perte d'électrons une molécule devient instable et cherche alors à se lier à une autre pour rétablir l'équilibre. C'est là que d'autres atomes viennent se lier quand c'est un oxygène c'est ce qu'on appelle oxydation. Ça produit donc un nouveau composé chimique à l'intérieur de la couleur. Plus ça se produit et plus ce nouveau composé est présent dans la matière et on peut percevoir un changement au niveau de la couleur. D'où l'importance de limiter l'exposition des œuvres à la lumière. Ce phénomène peut faire en sorte que le papier jaunit, le vernis brunit ou se pacifie, le bois pâlit, etc. Si vous voulez encore en savoir plus, elle m'a aussi donné le lien vers un chapitre de livre accessible en ligne par un petit tour de passe-passe que je vous mets en description. Et la dernière question, petite question bonus parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. On me demande qu'est-ce que c'est cette photo-là ? C'est une photo de semi-conducteur. C'est de la mémoire RAM. Voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501